Je m'appelle Philippe Kahn, je suis le créateur du Camerphone. Aujourd'hui, j'ai fondé, je dirige une société qui s'appelle Footpower MotionX. On est les leaders pour les censeurs dans les plateformes mobiles. Je suis arrivé aux États-Unis, en fait, dans la Silicon Valley. Je suis arrivé au milieu des années 80 et à une époque où, en fait, le Web et l'Internet n'existaient pas encore. J'ai quitté la France parce que, en fait, je voulais aller dans la vallée, dans le Silicon Valley, parce qu'en fait, le Silicon Valley est le pôle d'innovation technologique dans le monde. Et bon, c'était clair. Et comme ma passion, c'était la technologie, l'innovation, l'invention, donc moi, je voulais être là où la légende disait que tout arrivait. Et donc, je suis venu à Silicon Valley avec un visa de touriste. Avec des... Je veux dire, mon seul but, c'était d'obtenir un job dans une des sociétés qui était une des sociétés phares de l'époque, comme Apple et d'autres. Quand je suis arrivé dans la vallée, la première réalisation que j'ai eue, c'est que je n'avais pas de carte de travail. Et puis, en plus, je me suis rendu compte que ce serait difficile d'obtenir un job à Apple ou dans une autre société parce que, bon, des grosses boîtes comme ça demandaient des cartes de travail. Alors, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait pas de standard, il y avait des ordinateurs de toutes sortes et des imprimantes de toutes sortes. Et donc, il y avait... J'ai trouvé un magasin à Saint-José, dans le Silicon Valley, qui vendait des câbles qui connectaient, en fait, des ordinateurs à des imprimantes. Et chaque câble était fait sur mesure. Et donc, j'ai utilisé mes capacités d'électronicien à créer une famille de câbles que cette société vendait. Et, bon, ça a été un succès parce que, bon, chaque ordinateur a besoin de câbles sur mesure parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi à l'époque, il n'y avait pas de réseau comme ça. Il fallait connecter les choses avec des câbles. Et donc, pour moi, ça a été une opportunité d'en fait, d'abord, de gagner ma vie parce que je n'avais pas d'autre manière de gagner ma vie, mais ensuite d'embaucher une personne à la fois, une personne, deux personnes, etc., leur apprendre à faire ces câbles et, en fait, pouvoir, moi, me focaliser sur ce que, bon, c'est ma compétence en tant que mathématicien et l'ingénieur informatique. J'ai eu, bon, la chance d'avoir un succès à ce niveau-là. Mais, en fait, j'ai gagné ma vie en créant, par hasard, finalement, une société qui faisait des câbles d'imprimantes. Et, bon, les premiers câbles, c'est moi qui les fais avec mon fer à souder et mes pinces. L'iPhone a créé un événement, quoi, en fait. Et, en fait, bon, dès que Steve Jobs a partagé sa vision, créé un camera phone qui avait des senseurs, qui avait un écran plus grand, qui était capable de faire de l'email, etc., c'était clair que ça allait changer le marché et créer un nouveau marché, le marché du smartphone, en fait. Et, bon, pour moi, ça a été clair. Et je crois que, bon, le marché a été étonné, mais tous ceux qui savaient quelle était la vision de Steve, bon, c'est clair qu'il y a eu un changement du marché à ce niveau-là. Mais après, peut-être qu'une des choses les plus puissantes dans cette vision d'Apple, de l'iPhone, c'est en fait l'App Store, c'est toutes les applications, cet écosystème d'applications qui est extraordinaire. En fait, il n'y a pas d'autres plateformes aujourd'hui qui savent avoir les capacités des applications qui sont disponibles sur l'iPhone. En fait, si on regarde Android ou d'autres plateformes, c'est en fait une ombre, chaque application est une ombre de l'application qui est disponible sur l'iPhone. Pour moi, en fait, ce qui est le plus surprenant dans l'iPhone, c'est le fait que l'App Store ait un tel succès et que les autres plateformes, par exemple comme Android, n'aient pas compris le succès de l'App Store. Enfin, le succès de l'App Store, c'est que Apple a garanti la qualité des applications et en garantissant la qualité des applications, a fait que les gens n'ont pas peur de dépenser un peu d'argent pour acheter l'application. Sous Android, il n'y a pas de garantie de la qualité des applications. En fait, ça fait que les gens ont peur et comme les gens ont peur, ils n'achètent pas. Comme ils n'achètent pas, les développeurs ne gagnent vraiment pas d'argent. C'est difficile de gagner de l'argent avec des applications gratuites payées par de la pub et donc ne finissent pas leurs apps ou les apps n'ont pas la qualité qu'on voit sur l'iPhone. Et en fait, c'est un peu dramatique pour ces autres plateformes. Ce qui est surprenant, c'est que personne n'ait compris que cette garantie d'Apple, de la qualité des applications de l'iPhone et d'aider une communauté de développeurs à gagner bien leur vie est quelque chose d'unique et qui fait le succès de l'iPhone. Pour nous, en fait, quand on a vu l'iPhone, on savait qu'ils avaient des capteurs, des senseurs et en fait, bon, parce qu'on est des bons ingénieurs et donc on s'est rendu compte de ce qu'Apple faisait avant qu'Apple, en fait, ait publié ces API. En fait, bon, quand ils ont publié leurs API, on a utilisé les API d'Apple. Ça nous a permis, en fait, de prendre notre plateforme MotionX et puis de l'appliquer, en fait, sur l'iPhone. L'iPhone est vraiment un objet de catalogue fantastique pour nous parce que ça montre ce dont on est capable. Pour beaucoup de gens, le Web 2.0, c'est une manière de créer un business et c'est un business qui est, en fait, qui dépend du positionnement et du marketing plus que de la technologie. Moi, ce n'est pas quelque chose que je sais réellement faire. Je suis un technologiste, un mathématicien, un programmeur et bon, je connais la technologie, mais enfin, le marketing, le positionnement, c'est pas mon, c'est pas ma spécialité. Ça, je laisse ça. Donc, ce que je peux dire, c'est que mon succès ou le succès des sociétés avec lesquelles je suis associé est vraiment un succès de technologie, d'invention, d'innovation et c'est ça que je sais faire. Mais là, il y a plein d'autres gens qui savent faire d'autres choses. Je crois qu'à tout moment, il y a des tas de gens qui voient un marché complètement différent pour tout et je pense qu'il ne va pas y avoir qu'un seul marché dans le futur. Il va y avoir beaucoup de marchés. Je crois que le marché du smartphone, de l'iPhone, etc. est un marché qui va continuer à exploser parce que chaque humain, 7 milliards d'humains, vont vouloir leur iPhone ou leur smartphone et donc ça, c'est un marché extraordinaire. Mais, bien sûr, il y a d'autres opportunités comme des écrans et la capture de voix, etc. qui permettent une interaction normale, par exemple, à la banque ou à bien d'autres endroits ou dans une voiture, etc. Donc, il y a une combinaison de solutions qui va avoir du succès. Mais la chose qui est vraiment clé, c'est de se réaliser que le marché du smartphone va continuer à exploser jour après jour, mois après mois, année après année. Bon, les anecdotes du caméphone, il y en a beaucoup. Bon, le premier caméphone en juin 97, quand ma fille est née et puis là, cette première photo qui est magique, en fait, et qui est maintenant très célèbre, c'était extraordinaire. Mais une anecdote qui est, en fait, bon, ça me fait toujours sourire tous les jours, c'est quand je suis à un endroit n'importe où, devant un phare, devant le Grand Canyon ou devant l'Arc de Triomphe à Paris, c'est quelqu'un qui me donne leur iPhone et qui me dit « Est-ce que vous pouvez nous prendre une photo de notre famille devant l'Arc de Triomphe ? » Et bon, la fois qu'ils me le demandent et que je prends la photo, pour moi, c'est, bon, ça me fait un grand sourire. C'est, en fait, c'est vraiment exactement son pensée. La possibilité d'avoir un appareil photo de qualité avec soi à tout moment et pouvoir instantanément partager ce moment. Bon, c'est le polaraïde du XXIe siècle. Il y a beaucoup d'anecdotes sur Faux Power et Motion Age parce que, bon, c'est une aventure extraordinaire pour nous, on a un succès énorme. Une anecdote récente qui était fantastique, c'est quand nos, quand à Hawaï, des pompiers, en fait, qui sont là pour sauver les gens, ont utilisé notre Motion Age GPS pour trouver quelqu'un qui était tombé dans un gouffre, en fait, qui avait leur iPhone et qui était capable, en fait, de leur donner leur position et de laisser cette position s'afficher directement sur l'iPhone qui était dans l'hélicoptère des sapeurs-pompiers qui étaient à leur rescousse et sont arrivés à être sauvés. Et pour nous, ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que, bon, c'était vraiment un point où notre technologie a réellement aidé à changer le cours de quelque chose qui aurait pu être dramatique. Pendant Silicon Valley, il y a tellement d'anecdotes, il y a des anecdotes tous les jours, des gens qui viennent chercher de l'or et qui trouvent du plomb et des gens qui viennent chercher du plomb et qui trouvent de l'or. C'est toujours la même histoire, c'est un peu une histoire d'alchimiste, en fait, la Silicon Valley. Mais, en fait, il y a quelque chose de profond et d'important dans Silicon Valley, c'est que la Silicon Valley est faite de cycles. On voit ça tous les 5 ans, 7 ans, ça dépend de la longueur du cycle. Il y a des cycles de succès, des cycles de challenge. Et dans les cycles de challenge, il y a toute une espèce de gens qui émigrent, qui s'en vont, qui... Enfin, c'est fini l'âge d'or de Silicon Valley et, bon, ça n'arrivera plus. Et puis, après, vient le nouveau cycle de Silicon Valley. Et un peu l'anecdote de Silicon Valley, c'est que Silicon Valley, c'est, en fait, bon, il y aura des hauts et des bas, il y a tout ça, mais à la fin, Silicon Valley reste le centre d'innovation pour technologie dans le monde. Si on veut être dans la technologie, si on veut être où l'innovation va apparaître, la vision du futur s'arrête à Silicon Valley. Et bien sûr, la Chine, le Japon, l'Europe ont une importance énorme, mais Silicon Valley, c'est spécial. Ce n'est même pas les États-Unis, c'est réellement Silicon Valley. C'est l'épicentre mondial de l'innovation.